Juste dire que c'est pas un rêve inatteignable, que n'importe qui peut y arriver, je suis pas la seule à avoir fait un truc comme ça. Et tu peux pas du jour au lendemain dire, ah bah je m'attendais pas à ce classement là, j'étais 4ème mondial, je vous lâche tous, ça fait juste 8 mois qu'on bosse ensemble, mais c'est pas grave, je me casse. Tu vois, est-ce que quand tu veux pas t'entraîner, tu vas pas t'entraîner ? Non. En fait moi je... avant, avant tout ça, j'avais pas une bonne alimentation. Est-ce que je peux te demander quel était son état d'esprit pendant les Opens ? Comment tu les as abordés ? Est-ce que tu te sentais bien ou est-ce que tu étais confiance ou est-ce que tu étais en mode peace ? Grâce à lui j'ai pu, j'ai pu, on va dire, métamorphoser, mais en gros changer physiquement et puis ne pas perdre en performance et même m'améliorer. Je gonfle facilement, j'ai pas envie. Je suis pas sûre que ça m'a arrangé, t'es nouveau, tu seras super faute ou tu seras un peu gonflé quoi. Oui, il faut bosser, oui, t'as besoin de t'entraîner dur, t'as besoin de faire... c'est un travail intense, c'est continuel et c'est tout le temps, mais ton corps a besoin de te reposer et si tu te reposes pas, t'évolueras pas. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ce nouveau talk show numéro 3, le talk show Dunia LHRX Sport. Aujourd'hui on se déplace à Caen, donc je suis partie de Paris. Je vais à Caen rejoindre Laurie Clément. Alors si son nom ne vous dit rien, vous n'avez juste qu'à regarder le dernier classement des Opens mondiaux et vous la verrez à la 4ème place. Je l'ai vraiment considéré aujourd'hui comme le gratin du gratin des athlètes. Et du coup, c'est pour ça que je vais à sa rencontre pour savoir un petit peu quel est son état d'esprit, comment elle s'est préparée, comment elle a fait pour arriver à cette 4ème place au niveau des Opens et voir les tips et les conseils qu'elle a à nous donner. En avant ! Sous-titrage ST' 501 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 et en gros c'était en type de 5 franchement c'était cool en plus on ne se connaissait pas on n'avait jamais rodé ensemble pour recontextualiser c'était une compétition où nous on se connaissait les 4, les 3 mecs et moi on se connaissait mais toi on ne connaissait pas du tout et ça c'est un peu typique du crossfit en mode il me faut quelqu'un on va chercher une move hyper solide et vas-y on a l'auré Clément en gros ça s'est passé comme ça donc moi j'étais à la salle on me dit ça, ok on me fait voir 2-3 de tes vidéos mais bon ça s'arrête là et en fait on se rend compte sur la compète et c'était plutôt fait franchement moi j'étais aimée ouais c'était vraiment fait et c'est là que je t'ai connue sauf que là le réclément que j'ai connu à ce moment là c'est pas toi aujourd'hui c'est pas toi aujourd'hui on va dire qu'il s'est passé quelque chose est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé entre 2020 donc début du confinement enfin fin février 2020 début mars 2020 confinement c'est quoi entre temps plein de choses plein plein de choses c'est en fait on est on est dans un groupe donc à CrossFit Camp on est un groupe de compétiteurs et les groupes de compétiteurs on se fixe des objectifs et le but des objectifs c'est de pousser encore plus loin chaque année et de voir jusqu'où on peut aller en fait et du coup grâce à ça ça nous permet de nous gué de se pousser on est toujours tous ensemble on est toujours en train de s'entraîner ensemble comme là aujourd'hui ouais est-ce que c'était déjà comme ça quand je t'ai connue ? oui c'était déjà comme ça après c'est pas que c'était les débuts c'est que on a on va dire que on va dire que depuis quelques années on a remanié certaines choses c'est-à-dire au niveau programmation du coup on a fait les choses différemment et juste la programmation en fait vous avez changé la programmation on a testé plusieurs et puis celle qu'on suit elle nous convient et elle nous permet de progresser donc on continue sur ce rythme là en fait donc entre en fait on a comment dire on a des minima à suivre c'est-à-dire que c'est tant d'entraînement à la semaine c'est tant et on a le corps de la séance à bosser on a nos options à bosser donc moi si je suis faible en altéro ou en carto ou quelque chose comme ça dans ces cas là je bosse ces points faibles là voilà on a une base à suivre et puis après à côté on a un accessoire mis avec les défauts qu'on doit bosser ou des choses comme ça et c'était pas c'était déjà un truc comme ça avant c'était pas structuré comme ça c'était pas autant structuré est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tapis du poing sur la table et qui a dit ok maintenant ça change ben c'est avec les gars de la boxe donc ceux qui gèrent la boxe tous avec Max, Arthur, Rome tout le monde là du coup on s'est dit on va se fixer des règles ces gars ils ont dit voilà on se fixe des règles on essaye de faire quelque chose de carré de correct un groupe compétiteur digne de ce nom et puis on avance on évolue sur ce en fait c'est cette discipline qui a fait que ton niveau elle a changé ben j'ai envie de dire que oui parce que de toute façon après il y a aussi il y a aussi de la volonté de chacun c'est à dire que certains sont arrivés dans le groupe ils sont partis enfin c'est en fait il y a il y a une programmation de base et après il y a aussi la volonté de chacun et les capacités de chacun à se dire ben moi je suis motivé je vais le faire à 100% il y a aussi cet état d'esprit là ok ça marche donc en gros ce qui s'est passé c'est que pour moi ça s'appelle la discipline clairement vous vous êtes mis un collectif de discipline en mode et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui ton niveau il a quand même drastiquement augmenté ben t'étais déjà super forte t'étais déjà super forte moi je me rappelle je me sentais déjà un petit peu en dessous de toi en termes de je sais pas en termes de cardio en termes de mental et tout je sentais déjà que t'étais bien solide à l'époque mais en deux ans je pense quand même que t'as je pense que c'est quoi ton classement des open en 2020 oh je m'en souviens pas ouais déjà je m'en souviens et en 2021 ben après alors en termes de je me souviens juste des classements français j'ai toujours été dans le top d'aller de 10-15 au niveau français depuis 2020 j'ai envie de dire que ça devait être du 12 alors attends je me demande si c'était pas 12 10 en 2021 et là cette année je suis redescendue sur du 12 en français ok en France oui en France en France c'est pas mondial non parce que on rappelle quand même que ton placement mondial c'est cette année en 2022 4e donc c'est passé quand même pour moi c'est pas un gouffre mais en fait c'est tellement plus facile de gagner 1000 places quand t'es 200 millième que de gagner 2 places quand t'es déjà dans le top 10 français donc les open 2022 tu les as abordés comment finalement parce qu'en fait je suis pas sûre que tout le monde est conclu et moi la première en gros t'as fait en individu et en team t'as fait les deux qui sont deux phases différentes on est d'accord ou c'est vraiment oui bah non en fait les open on score tous en individuel c'est à dire qu'on fait chacun les open telles qu'elles sont faites mais on inscrit une team et les 4 meilleurs de la box score pour la team je savais même pas bah en fait c'est ça c'est à dire que t'as les deux meilleurs hommes et les deux meilleures femmes peu importe qui dans la box à partir du moment où t'es inscrit et t'es noté dans la team crossfit camp c'est à dire que tous les adhérents de la crossfit camp peuvent scorer pour la team je savais même pas tu connais pas du tout maintenant qu'ils me disent c'est parce qu'à ton cas quand tu arrives à ton cas ils m'ont proposé ça ils m'ont dit est-ce que tu peux t'inscrire en open à ce moment là j'avais pas compris tu peux t'inscrire en open pour scorer dans notre team ça fait scorer la team je savais pas que c'était comme ça et ils prennent les deux meilleurs hommes deux meilleures femmes c'est la team exactement après c'est donc deux meilleurs hommes deux meilleures femmes qui score chaque semaine pour la team ça permet à la team de se qualifier sur les quarts de finale ensuite les quarts de finale par contre là c'est la team prédifine c'est à dire que tu donnes les quatre noms des personnes qui vont faire la team après ça part d'accord donc tu as fait ça toute seule évidemment le quatrième mondial tu étais officiellement dedans la deuxième fille qui est avec toi c'est Mélissa et les deux mecs il y avait Joris et Arthur ok et vous n'êtes pas le lendemain c'est ça d'accord donc tu as décidé tu avais décidé dès le début vous aviez décidé dès le début de scorer pour le team ça fait plus d'un an qu'on prépare ça c'est à dire qu'à la fin des demi-finales de l'année dernière on a fait septième ok on a fait septième sur la compète donc c'était avec le confinement et tout enfilé et tout ça je me rappelle c'était en ligne et du coup on a fini septième honnêtement avec tout le confinement c'est à dire que quand il y a eu le confinement c'est à dire que moi je ne m'entraînais pas ici la boxe était fermée donc on s'est tous entraînés chez soi comme on a pu on a fait avec ce qu'on a pu comme on a pu juste comme ça quand on est revenu on a repris l'entraînement c'était juste avant les open donc en 2021 on a fait les open on a fait comme cette année en fait on a tout fait et arrivés au quart de finale on se qualifie pour l'ennemi et là c'était pas pareil c'était avec Max qui est en votre boxe ? ouais c'était Mel Max Arthur et moi ça c'était en 2021 ouais à la base la team c'est ça Max étant blessé du coup il a été remplacé par juriste ok donc en gros l'année dernière on finit septième et on se dit honnêtement si on avait bossé à fond du début à la fin pendant un an si on avait vu quelque chose de bien précis on aurait peut-être pu bon avec Dessy on fait plein de choses mais on aurait peut-être pu aller encore plus loin et éventuellement on peut potentiellement essayer de toucher les qualifs pour les games donc du coup on s'est fixé cet objectif là l'année dernière on s'est dit pendant un an on repart on fait quelque chose de sérieux du début à la fin donc il y a quand même un an de travail non mais parce qu'en fait moi je le vois clairement c'est pas une découverte pour les personnes qui regarderont certainement que ça l'est en fait juste de se dire ok vous avez pris cette décision il y a un an et pas il y a deux mois c'est pas une décision qui s'est prise au dernier moment c'est à dire que mon classement aux open j'en suis fière je suis très contente de ce que j'ai fait honnêtement moi-même je m'y attendais même pas tu t'y attendais pas mais pas du tout ouais mais non physiquement tu te sentais quand même je me sentais très bien je me sentais bien mais je ne pensais pas faire un score comme ça après voilà c'est que le travail paye on y reviendra après mais je pense que c'est multifactorial je pense aussi que mentalement tu évolues dans un environnement qui est favorable en fait à ça mais bon on y reviendra plus tard l'objectif de base c'était 2021 donc vous vous êtes dit ok sur l'année on va bosser on se califie au game en équipe en 2022 voilà avec l'équipe ok vous les avez atteints du coup ma question c'est est-ce que vous les avez atteints parce qu'il y avait un objet quel était ton objectif au final est-ce que tu les as atteints l'objectif c'était les games les games n'ont pas été atteints effectivement il y a une déception là-dessus on va pas refaire la compétition on va pas revenir là-dessus vous avez fini combien on le demande déjà ? on a fini 9ème ok en étant vraiment conscient de ça vous êtes content de vos perfs ou vous pensez que vous avez fait de la merde ? tu vois ce que je veux dire ? c'est encore un peu frais c'est encore un peu frais mais vous êtes quand même fiers de vous par rapport à ça ou il y a un goût amer ? il y a un goût amer on va pas se cacher il y a un goût amer d'accord on peut être fiers d'être arrivés là où on est arrivés parce qu'on est première team française on a quand même des bons résultats sur une année mais c'est vrai qu'on a le petit goût amer parce qu'on espérait mieux et puis il faut pas arriver quand t'es compétiteur en plus c'est ça tout le monde de toute façon veut aller plus loin et cherche le sommet mais bon voilà après il faut quand même voir les côtés positifs sur tout ça j'ai une question de piège c'est une question qu'est-ce que ça t'a apporté de finir quatrième ? tu peux dire rien mais c'est quasi ça c'est quasi ça en fait moi je suis très très mal placée je sais pas je sais pas en fait me mettre en avant ou des choses comme ça c'est un truc que je ne fais jamais je suis incapable de dire oui je suis forte je suis la chance c'est pour ça que je suis avec toi là aujourd'hui c'est vrai voilà j'ai pas cette prétention là et en fait aujourd'hui ça m'apporte quoi ça m'apporte de la fierté parce que je me dis que tout ce que j'ai fait ça a servi à quelque chose ça a payé après dans ma vie de tous les jours ça change rien parce qu'en gros comme j'ai fait que les opens et que j'ai pas fait la suite ça passe un peu entre guillemets inaperçu je savais que t'allais répondre ça parce que j'aurais répondu la même chose beaucoup de gens vont me dire bah oui elle est quatrième aux opens mais elle a pas fait l'écart elle a pas fait l'ennemi donc en gros ça vaut rien bah pour eux peut-être que ça vaut rien non mais cette parole là c'est encore autre chose mais c'est juste le fait de se dire ok t'es fini quatrième mais en fin de compte qu'est-ce que ça a changé à ton quotidien aujourd'hui tu vois ce que je veux dire dans le sens où tu continues de travailler dur tu continues de t'entrainer tu continues du truc c'est vrai que après oui il y a la fierté quand même t'as pas été contacté par Dave Castro non j'en suis pas là non mais c'est ça tu vois je pense que les gens aussi ils se disent ouah quatrième donc qu'il s'est passé peut-être quelque chose tu vois mais en fait non 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 oui bah forcément t'as deux trois personnes qui te contactent des sponsors ou des choses comme ça ouais est-ce que je peux te demander quel était ton état d'esprit pendant les opens comment tu les as abordés est-ce que t'étais est-ce que tu te sentais bien ou est-ce que t'étais confiante ou est-ce que t'étais en mode peace enfin ton état d'esprit en général bah confiante j'ai envie de dire confiante c'est-à-dire que j'y suis allée je me suis dit on y va on fait semaine par semaine on fait ode par ode et puis on voit ce que ça t'es prête physiquement aussi tu te sentais prête ouais ouais non honnêtement je me sentais bien ouais ça a été quoi ton alimentation du coup depuis l'année dernière au final est-ce que vous êtes hyper relou avec ça genre relou mais pas dans le mode négatif non relou non en fait moi je avant avant tout ça j'avais pas une bonne alimentation c'est-à-dire que je mangeais après j'ai toujours mangé ce que je voulais sans vraiment trop 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 la vie d'un crossfitter voilà et même avant crossfit avant tout ça parce que moi j'ai toujours fait du sport je faisais de la course à pied avant mais tu faisais quoi comme course à pied des semi-marathons enfin vraiment course à pied pure ok et en gros je mangeais mal j'aurice pour y le dire je te crois c'est pas terrible ouais et puis puis après j'ai eu éthane prise de poids tout ça après pour perdre du bas et puis plus tu lis pour perdre du poids ça devient compliqué et du coup j'avais envie de bien manger d'être bien et puis je me suis dit que ça pourrait m'aider déjà à performer à être mieux parce que je me suis dit si j'arrive à bien manger un peu de tout ça sera quand même mieux que de manger que des glucides ou des choses comme ça c'était quand cette prise de conscience pendant le confinement ok et du coup il y a eu une action pour ça ou tu t'es juste dit non 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 j'ai eu un plan alimentaire et grâce à lui j'ai pu j'ai pu je peux on va dire métamorphoser mais en gros changer physiquement et puis ne pas perdre en performance et même m'améliorer tu l'as senti sur tes perfs déjà ce que je voulais moi c'était perdre du gras m'amincir quelle femme ne veut pas perdre je voulais m'amincir mais je ne voulais pas perdre en force parce que je voulais pas je voulais pas je comprends parce que déjà j'ai pas de barre lourde t'as quand même des meufs qui font 50 kilos et qui arrivent à avoir des barres beaucoup plus monstrueuses que les nôtres c'est incroyable donc le but c'était ça en gros c'était de de m'affiner tout en gardant et puis en progressant aussi par la suite d'accord donc en fait une nutri c'est juste un voilà bah là je la suis toujours maintenant oui bah maintenant c'est une habitude c'est en créant toi en gros c'est manger correctement toute la semaine se faire plaisir un peu le week-end j'ai eu un talk show il y a pas longtemps du coup sur la nutrition et ce qui était marrant c'est qu'en fait même elles étaient d'accord pour dire que les gens pensent que c'est le dernier 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 des choses à faire alors qu'au final je pense que la nutrition ça doit être systématique j'ai regardé du coup tu l'as regardé ? c'est vrai ? j'allais pas participer au tant que chose en regardant un peu ce qui se passe à côté mais euh non c'était franchement c'était intéressant parce que tu vois elles ont des points de vue qui sont assez similaires et pourtant elles sont dans deux trucs différents deux disciplines ouais et ouais pour elles bah ouais tu peux pas performer si ta nutrition est pas je dirais pas au point tu vois genre comme ça mais en tout cas qui n'est pas bonne il y a des gens qui sont en capacité de performer en faisant n'importe quoi toute l'année voilà alors performer il y en a avec un petit P quand même mais moi je sais que ça m'a beaucoup aidé en tout cas ça m'a beaucoup aidé déjà à essayer de me sentir mieux parce que bon c'est pareil trouver une femme qui se trouve bien ouais putain il y en a pas beaucoup il y en a mais il y en a pas beaucoup tu vois c'est pas comme si tu vois t'imagines les meufs qui n'ont même pas d'enfants qui n'ont pas eu d'enfants j'ai toujours eu un rapport compliqué avec mon corps c'est vrai ça c'est marrant on dirait pas tu vois en fait on a toujours des idées reçues si elles sont les gens on pense que la meuf comme elle a un corps de rêve aux yeux des yeux de la meuf qui regarde tu vois on se dit vas-y sa vie elle est incroyable mais en fait non moi je sais quand je me prends des rafales tout le temps en mode de ouais mais aussi toi t'es fine t'es ci t'es chasse mais en fait moi aussi il y a des choses que j'aime pas du tout chez moi tu vois et c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est pas que ton état d'esprit tu es tout fraîche tu vois ce que je disais déjà ils te connaissent pas quand ils disent des choses comme ça c'est pas ça donc nutrition c'était bon t'es très bien la nutrition c'était en gros vraiment performée mais surtout te sentir bien dans ta peau clairement ouais ouais c'est ça mais est-ce que t'en prends de la CBD ouais tu t'aimes bien ça genre ouais j'aime bien tu sens qu'il se passe un truc je suis pas accro mais j'espère ça fait cher que les flacons non honnêtement moi je trouve que après c'est vrai que ça dépend des gens et de leur façon de réagir avec le CBD mais moi je trouve que j'ai un meilleur sommeil quand même ouais ouais t'es capable de l'identifier que t'as un meilleur sommeil quand même oui parce que je me réveille moins du coup ok je me réveille moins je m'endors plus facilement enfin je m'écrase carrément ouais et ça tu penses vraiment que c'est grave je remets pas en cause de la CBD je suis pas archi convaincue moi est-ce que c'est lié ou pas j'ai envie de dire ben j'ai quand même envie d'y croire parce que je me dis que quand je fin avant d'en prendre enfin j'avais des je me réveillais souvent ou alors j'avais du mal à m'endormir et là depuis que j'en prends c'est vrai que après j'en prends continuellement donc pour le coup tu prends des compliments alimentaires aussi à côté alors c'est prot et tout ça prot pas du tout ouais je suis je mange quoi très mauvaise là-dessus je prends pas de prot je suis incapable de tenir un truc là-dessus c'est honnêtement pas mon truc créatine non j'en prends pas ça m'arrive de faire des cures d'oméga 3 de collagène des choses comme ça classiques quoi ouais voilà c'est tellement cool de parler avec toi parce que franchement c'est vrai que les compliments moi je suis sponsor au food stream donc la maison déborde et c'est vrai que c'est pas forcément enfin surtout quand t'as une bonne diète c'est pas quelque chose qui est nécessaire en fait de prendre de la créat franchement je n'en sens pas le besoin déjà créat j'en ai jamais pris je sais pas aujourd'hui je vais commencer à en prendre en plus tu vas faire de la rétention d'eau et puis du coup ça je gonfle facilement j'ai pas envie je suis pas sûre que ça va arranger t'es beau tu seras super forte mais tu seras un peu gonflée quoi même tout ce qui est les boosters et tout tu prends pas non je prends pas ces trucs là moi j'ai déjà le coeur à 100 000 c'est pas la peine c'est marrant parce que t'as quand même l'air vachement mais même à chaque fois que je te crois je te trouve calme c'est à l'intérieur ah ouais non on va pas dire ça comme ça en gros d'extérieur je peux peut-être pas être calme mais tu fais pas du tout nerveuse pas du tout alors que moi c'est le contraire je peux m'énerver je suis une meuf je crois que je pense que les gens pensent que je suis nerveuse alors que moi je suis hyper pisse genre je m'en tape c'est surtout que je m'en tape ça c'est marrant comme quoi le regard qu'on a sur les gens il est genre pas du tout bon du coup les Loland qui allaient avec ta team c'était cool vous avez passé un bon moment quand même oui c'était un bon week-end l'organisation est aussi bien non ah ouais genre par rapport à une autre compétition je m'attendais à mieux ah ouais honnêtement je m'attendais à mieux et les juges ils étaient même pas en capacité de compter comme il faut je sais qu'au premier woad le juge il comptait même pas les répétitions et quand on lui a demandé à la fin du woad en fait on lui a pas demandé de compter mais on lui a dit que ça nous avait un peu déstabilisé d'entendre de pas spécialement l'entendre compter et il nous a répondu que lui bah ça le déstabilisait de compter à haute voix bah oui mais t'es là pour ça poteau en fait t'es quand même là pour ça je suis passé le week-end et vous regardez et regardez les autres forcément parce que les caméras n'étaient pas braquées que sur vous et il y a un paquet de nos reps c'est incroyable mais vraiment sincèrement et des fois tu te dis mais non mais c'est pas possible après nous je sais que les noreps qu'on a eu soit les trois quarts étaient justifiés enfin les trois quarts étaient justifiés les bugs sur le worm mais bon c'est après pourtant j'ai l'impression que vous êtes vous êtes les rois du worm genre ouais bah là ce jour là on n'était pas trop les rois du worm mais après c'est comme ça il y a des jours avec il y a des jours sans mais worm oui on en fait tous les samedis on en refait encore aujourd'hui c'est un truc en fait on a je sais plus à quel moment mais il y a eu l'année où c'est sorti un peu worm et tout ça enfin ça est devenu un petit peu à la mode ça s'est pris une année c'était incroyable et là on s'est dit bah il faut bosser le worm il faut en avoir c'est vrai qu'il y avait quoi avant ? qu'est-ce qu'il faisait parce que j'ai l'impression qu'il y avait du worm à toutes les sauces donc c'était plus de barbelles peut-être à l'époque avec de la synchro c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup trop de worm du coup si tu le bosses tout le temps le worm après et du coup l'attaqué là je déjà rappelle moi 35 donc en vrai si tu voulais tu pourrais être en master ce serait pas très challengeant peut-être pour toi je pense bah j'hésite c'est pour ça en fait c'est pour ça que je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine je sais pas je sais mes projets de vie perso déjà ouais 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 parce que t'es en double t'es mariée t'es cru et que t'as une vie aussi forcément c'est ça et t'as 35 ans et on nous fait chier avec tout ce qui est bah alors le jeu biologique mais on peut pas savoir à quel moment tu vois ça s'arrête c'est ça c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire en plus on fait construire actuellement et donc du coup on a le projet maison donc on a ça à voir à voir s'il y a un projet bébé qui s'enclenche d'ailleurs et puis alors si ça arrive c'est sûr que là ouais c'est ça c'est à dire que là j'en suis pas avec complétés je te vois bien aller là-bas avec un énorme ventre genre la meuf elle est pas lâché quoi non mais le riz rentre c'est bon on verra on verra en février comment je suis déjà physiquement comment je me sens mentalement quels sont mes projets à ce moment là et peut-être les tenter en indiv mais rien de sûr absolument rien de sûr honnêtement je sais pas je verrai si c'est pas si c'est pas l'année prochaine ce sera l'année d'après et puis voilà ok est-ce que c'est facile d'être une athlète non est-ce que tu peux parler à toutes les rends-moi ce service alors moi pour vous contextualiser je fais de la prog technique et du coup je suis pas trop fan de faire des prog juste pour performer de la performance pas ma cam par contre la technique j'adore et du coup je rencontre un paquet de gens que je forme qui veulent devenir athlète est-ce que tu peux leur dire à quel point c'est difficile tu peux juste dire la vérité à une personne tu la connais pas et tu la verras plus jamais de ta vie et t'as l'opportunité de lui dire la vérité de ce que c'est que d'être une athlète aujourd'hui bah si t'es prête alors tout dépend c'est quand les gens qui te demandent ça c'est des gens qui bossent à côté ou c'est des gens qui font ça c'est des gens qui bossent à côté et qui n'ont pas le niveau aujourd'hui qui sont moins forts que moi donc c'est des gens comme moi qui bossent toute la semaine tout à fait c'est à dire qu'en gros tu te tapes tes 35 heures si tu veux être athlète de haut niveau c'est simple c'est 2 à 3 heures d'entraînement par jour 5 à 6 fois la semaine donc si t'as envie d'en chier tu peux mais il faut de la volonté il faut de l'assiduité c'est à dire en gros que tu deviens pas athlète comme ça c'est à dire que c'est tu peux pas te dire je vais faire ma petite séance de training de classe groupe les classe groupe je dis pas que c'est pas bien tu peux pas être athlète en faisant des classe groupe mais en gros si tu veux avoir un niveau vraiment précis et faire de la compétition à haut niveau t'as pas le choix que de bosser dur tout le temps c'est à dire que c'est beaucoup de contraintes c'est à dire que nous c'est bah moi par exemple c'est simple tu bosses de 8 heures à maximum 16 heures en journée ça m'arrive de faire des samedi après-midi mais c'est une fois dans le mois mais sinon en gros je fais mes 35 heures la semaine je quitte le boulot je viens m'entraîner je fais toute la programmation d'un coup parce que moi je peux pas faire comme tous les coachs ma session le matin ma session l'après-midi donc en gros tu t'entraînes quand même une fois par jour une fois par jour normalement bah c'est des sessions de 2h donc tu fais lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi je fais lundi, mardi alors là en ce moment enfin ces derniers temps c'est lundi, mardi, mercredi le jeudi on est en repos vendredi, samedi et courir, faire des trucs comme ça et samedi, bon là aujourd'hui on est samedi et du coup vous avez vous êtes en chariot vous êtes entraînés et vous faites une pause ouais en fait c'est des antillais ils le savent pas mais c'est des antillais ils ont besoin de faire une pause et du coup vous refaites un entraînement là d'ici je vois une heure et demie entre ouais de deux c'est ça bah là c'est exceptionnel ce week-end parce qu'on fait un petit training camp entre nous entre les compétiteurs donc du coup effectivement oui on fait une petite pause mais sinon normalement le samedi c'est juste le samedi c'est pas une c'est en gros c'est on fait de la force on enchaîne avec des donc un ou deux team bien souvent il y a au moins deux team et après on se fait du renfo derrière mais on enchaîne continuellement c'est-à-dire que on fait pas des pauses comme on peut faire là tout de suite maintenant des pauses une heure là on fait une pause en plus il y a Florine qui va nous rejoindre après son travail donc du coup ça nous permet de pouvoir ta team non la fille sinon c'est une elle est dans une autre team d'accord French donc du coup une fois qu'elle sera là on s'entraînera ok mais habituellement on enchaîne tout comme ça quoi ok donc tu t'entraînes six fois par semaine ça fait cinq oui cinq parce que le dimanche tu fais rien le dimanche ouais si on va dire six fois non tu peux le dire vas-y tu fais un truc le dimanche ouais je vais courir ou des trucs comme ça mais c'est un petit peu donc on est d'accord que t'as quand même deux jours de repos full ouais sauf quand tu veux faire un petit footing ouais notez ça là s'il vous plaît ça là vous notez on a rien sans rien mais non mais parce que les gens ils vont prendre ouf franchement moi je comprends pas pour nous la première chose qu'on nous éduquait qu'on nous apprenait c'était de bien se reposer tu vois genre là aujourd'hui tu cours pas là tu cours pas et là tu cours c'est tout et aujourd'hui les gens ils veulent s'entraîner tous les jours tu vois après faut écouter son corps aussi moi c'est mon avis personnel je pense que s'entraîner tous les jours ça sert à rien mais ça sert à rien et ton corps il a besoin de se reposer à un moment donné parce que sinon tu recharges pas et c'est pas efficient non mais ça fait du plifume parce que quand c'est moi qui te dit tu vois j'ai l'impression mais moi je suis pas coach honnêtement je suis pas dans le nommer je suis pas professionnelle non t'es pas coach moi je suis coach toi t'es athlète tu vois et je pense que du coup avec nos deux paroles peut-être que les gens qui regardent cette vidéo nous écoutent oui il faut bosser oui t'as besoin de t'entraîner dur t'as besoin de faire c'est un travail intense c'est continuel et c'est tout le temps mais ton corps a besoin de te reposer et si tu te reposes pas t'évoluuras pas donc ça c'est le conseil que tu donnes aux gens à la personne qui te dit ouais je vais devenir athlète elle est là bah je lui dis oui tu peux si t'as envie si t'as les capacités si t'as l'assiduité et si t'as surtout le mental parce que le mental c'est important tu l'as bien développé ton mental non ? ouais là dessus je pense que ça va t'as travaillé dessus ? t'as fait un truc non après moi je suis une accro du sport j'aime ça j'ai toujours fait du sport depuis que je suis plus jeune des sports plus ou moins différents mais j'ai toujours aimé ça en gros moi quand je fais du sport je me lance je me déconnecte et j'y vais je réfléchis pas je fais mon truc jusqu'au bout mais ça c'est pas donné à tout le monde ça c'est vraiment pas donné à tout le monde je pense que ça se travaille je sais pas moi je suis d'avis c'est dur ce que je vais dire mais j'ai tellement vu des athlètes passer et encore plus des gens qui veulent devenir athlètes que ce soit dans le crossfit ou dans l'athlète ou ailleurs et je pense vraiment qu'il y a des choses avec quoi tu dois naître tu vois je suis née avec un mental mais c'est ça si tu n'es pas avec un mental moi je sais que j'ai jamais eu de gros mental enfin j'ai envie de casser la gueule à tout le monde quand je fais des wad tu vois ça y a pas de soucis mais par contre faire des compétitions pendant des années et des années à un moment donné mon mental il a des stops tu vois parce que j'ai plus envie de me faire du mal mais je pense qu'il y a des gens qui auront toujours du mal à développer ce fameux mental tu vois genre en mode rien lâcher ou se faire mal dans les wad tu vois est-ce que quand tu veux pas t'entraîner tu vas pas t'entraîner non voilà t'as répondu moi quand je veux pas m'entraîner je vais pas m'entraîner tu vois ce que j'ai dit je vais pas dire que je culpabilise mais presque je dis non faut que tu y ailles parce que j'ai pas envie d'aller mais non mais c'est bien c'est exactement pour ça que je voulais qu'on parle parce que tu remets les choses dans leur contexte un peu et tu comment on appelle ça idéalise donc tu déidéalises le statut d'athlète tu vois être athlète c'est dur je suis persuadée que quand tu gagnes un wad tu dois et encore tu fais pas d'indiff enfin je t'ai jamais vu en indiff parce que je sais pas si t'en as déjà fait mais j'ai fait les marseilles les dernières mais c'était une catastrophe c'est vrai t'as pas gagné pourquoi ? déjà il y a eu du tir ah putain alors ça j'ai pas compris déjà et après il y a eu de la natation et puis c'est pas mon domaine ça la natation pour le coup vous faites pas de session de natation ici non il faudrait peut-être ça c'est pas normal tu sais qu'à R2 quand je m'entraînais encore avec la team que t'as rencontré là-bas ben on fait une session de natation par semaine et ça c'était chiant parce que la natation c'est pas un truc que tu peux inventer tu vois quand t'as le triceps quand t'es comme ça et que t'as le triceps qu'en train de lâcher c'est pas parce que t'as fait des bandes poules et tu vois et tu te dire que ton triceps il va tenir en fait tu vois et donc t'es obligé d'aller en natation pour être bon en natation non non mais vraiment c'est un truc ouais donc c'était pas une super expérience en fait la team enfin l'indive non ouais t'as dû te faire chier en plus parce que franchement l'indive c'est pas fait enfin ben c'est complètement différent t'es livrée à toi-même t'es seule c'est pas fait enfin c'est pas pareil ben je sais pas après moi je suis habituée en team en team c'est tellement c'est mieux dans le sens où ben t'es pas tout seul en chier c'est-à-dire qu'on en chie ensemble non mais de toute façon on est dans le dur ensemble et puis c'est ça puis quand t'en as un qui est dans le dur ben t'es là pour le relever inversement si moi je suis dans le dur ben y'en a un qui va me pousser carrément vas-y vas-y que quand t'es tout seul ben c'est tout toi et dans ta tête tu dis ben faut que j'y aille faut que j'y aille carrément c'est différent on refera pas je sais pas franchement c'est pour ah va ou games vas-y l'année prochaine comme si c'était facile je sais bien mais ça serait cool quand même de se voir là-bas moi j'avais pas trop compris et j'aurais enfin après c'est selfish de dire ça tu vois moi je suis pas avec vous je m'entraîne pas avec vous et on peut pas comprendre enfin on peut pas ressentir ce qui se passe ici parce qu'on est pas avec vous tu vois et du coup la vérité je parle au nom de tout le monde je pense on est pas tous tu vois aussi dévoués à sa team et tout et n'importe qui aurait fait en indif en indif n'importe qui ne serait-ce que pour ta notoriété ne serait-ce que je pourrais citer un milliard de choses et à la fois ça vaut pas le poids par rapport à votre team en fait ok mais moi je suis pas là pour prouver les choses aux gens en fait je suis là pour faire des choses oui voilà voilà c'est ça c'est pour ça que je te dis on peut pas comprendre parce qu'en fait c'est vraiment propre à toi après les gens ils pensent ce qu'ils veulent de moi de ce que j'ai fait ou pas fait et j'ai voulu le faire en team je l'ai fait en team après pour certains c'est une erreur mais t'as eu des remarques négatives j'ai l'impression non j'ai pas eu de remarques négatives mais après c'est parce que comme tu dis certains se posent des questions on se demande pourquoi j'ai pas fait en indif tu me dis voilà certains l'auraient fait enfin comment dire n'auraient pas réfléchi ils seraient partis direct moi j'ai pas cette mentalité là c'est à dire que moi je me suis engagée auprès de personnes en plus ici c'est comme c'est ma famille c'est pareil c'est comme ça et tu peux pas du jour au lendemain dire ah bah je m'attendais pas à ce classement là j'étais 4ème mondial je vous lâche tous ça fait juste 8 mois qu'on bosse ensemble mais c'est pas grave je me casse je fais mon truc je pense qu'on avait pas aussi je dis on mais moi je m'en fous clairement moi je t'aime bien juste du moment que tu vas bien je m'en fous mais on a pas les gens on pensait pas certainement qu'il y a aussi un an de prépa derrière et que c'est un an de prépa en team et que quel que soit même si t'avais fait première enfin ça aurait été la team aujourd'hui j'ai pas de regret tu vois je l'ai pas fait en Indie je l'ai pas fait en Indie je veux dire je vais pas en mourir c'est pas grave c'est dans tes couches que tu vois que tu as tiens un peu ça lui aurait été dû me montrer un peu ce que c'est on a été au bout de ce qu'on enfin au bout de ce qu'on voulait on a tenté jusqu'au bout des derniers conseils à donner à qui que ce soit d'ailleurs qui nous écoute un tips je sais pas ton état d'esprit sur l'avenir tu vois ce que je veux dire ça c'est pas mon truc de faire ça je suis pas du genre à donner des conseils pour une magie il y a une meuf qui regarde qui est derrière la caméra qui regarde et qui est fan de toi ou qui a envie de devenir comme toi est-ce que t'as un petit tips oui mais il faut que tu te mettes dans la tête qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de toi tu vois que tu veuilles pas l'entendre ça c'est encore un fait mais il y en a beaucoup parce que les gens ils te rêvent en fait ils te rêvent ils rêvent ton niveau tu vois parce que tout enfin on le sait que c'est dur et que pour arriver à un tel niveau même si c'est quelques woud tu vois c'est quand même quelques woud et t'es quand même là tu vois bah après faut juste dire que c'est pas un rêve inatteignable que n'importe qui peut y arriver je suis pas je suis pas la seule à avoir fait un truc comme ça donc je sais pas t'as un nom là un top 10 en france non mais ah bah excuse moi de parler du pays où nous vivons je veux dire dans le monde je veux dire n'importe qui est capable d'arriver à ce stade là s'il s'en donne les moyens il s'en donne les capacités c'est à dire que si tu veux y arriver tu peux le faire j'ai réussi à le faire n'importe qui peut le faire c'est juste ça c'est juste ça c'est bon c'est bon je te take nob c'est vraiment cool d'avoir ton avis et ton feedback sur ton expérience j'espère que les gens vont continuer à te suivre alors déjà il y a ton instagram qui va s'afficher quelque part celui de la boxe donc recrute quand j'imagine que si les gens veulent venir s'entraîner faire un dropping avec plaisir ils peuvent venir la boxe c'est grande ils seront accueillis avec plaisir il n'y a pas de soucis c'est sympa on a mort c'est grande elle est plutôt cool et ils font des pauses donc tous les antillais de France peuvent venir vous serez pas dépaysés ça c'est certain franchement je ne souhaite que le meilleur vraiment merci à toi tant que je peux te suivre quelque part moi je te regarderai ça fait toujours plaisir de voir que tu lâches rien et tu nous reviens merci beaucoup je vous fais des gros bisous on se retrouve bientôt pour un nouveau talk show et voilà je suis désolée on va entendre que ça on va entendre que ça c'est vrai on va l'entendre de ouf on va entendre que du bruit de fond je ne peux pas cacher ça tu peux faire des beurts on va s'il vous plait pour faire des beurts on va s'il vous plait on va s'il vous plait on va s'il vous plait Merci.